Qu'est ce que c'est passé ? C'est toi qui viens de me pousser. Ouais, c'est moi qui t'ai poussé. Tu vois, j'allais pas trop dormir avec la nuit dans les pavages. Je ne dors pas. Pourquoi ? Je suis sur le lit. Je suis en train de dormir. C'est ça le sommeil. Pourquoi je ne dors pas ? Non, 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 monsieur. On ne dort pas en temps de guerre. On ne dort pas en temps de guerre, ça veut dire quoi ? D'abord, qu'est-ce que tu fais sur le lit ? Pourquoi tu n'es pas sur ton divan ? Retourne sur ton divan. Pardon. On s'est bien mis d'accord, monsieur. Ça, c'est mon lit. Le divan, c'est pour toi. On s'est mis d'accord quand j'accepte ce genre de décision que je suis bête comme qui. Je suis dit sur Mouhamadou. Retourne sur ton divan là-bas. On a dit que chacun a son tour de dormir sur le lit. Tu as épuisé ton profil. Aujourd'hui, c'est moi qui dors. Non, toi, toi, t'es sérieux, toi ? Non, mais il faudra le répéter combien de fois, sérieusement ? Fais un effort, nous. Allez, je te refais la leçon une fois de plus. Nous avons établi que la règle ici, c'est moi, je dors sur le lit. Toi, tu dors sur le divan. On s'était très bien mis d'accord. On ne s'était pas mis d'accord. J'ai accepté ça. Pourquoi ? On ne s'est entendu de rien du tout. Je t'ai dit, tu as dit qu'on a cotisé pour la chambre, d'accord. Tu dois une journée là-bas, je dois une journée ici, là-haut. Arrête ça. Descends. Non, mais sérieux. Il est... Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Alors, je reprends. Ici, la galanterie veut que, lorsque un homme et une femme sont dans une chambre, l'homme laisse la place à la femme sur le lit et lui part s'installer sur le divan. Maintenant, toi, tu as décidé de faire le goujat et d'utiliser la force physique pour récupérer le lit. Donc, moi, je suis là pour te montrer que la force intellectuelle est supérieure à la force grotte. Tout ce que tu as dans le palais là, c'est du gaulois, tu comprends non ? C'est du gaulois. Tu vois, je comprends rien de tout ce que tu es en train de dire là. Je t'ai dit juste que retourne sur le divan, par exemple, c'était ma journée de lit et laisse-moi dormir comme je dormais. Pourquoi tu fais ça ? Comment ça, pourquoi je fais ça ? C'est mon lit. Vas sur le divan. Je ne vais pas sur le divan. Tu vas faire quoi ? Toi, toi, tu comptes me pourrir la vie toute la semaine, c'est ça, n'est-ce pas ? Oui. Tu ne tiendrais même pas deux jours. Tu ne comptes pas me lâcher ? J'ai envie de te serrer le cou comme ça, les yeux sortent comme pour Djanda Boulie, tu ne connais pas. Non, non, monsieur, je te rappelle que si tu exagères trop, si tu t'énerves, moi, je crie et la police vient t'arrêter. Ah, donc tu orchestres tout ce banditisme, tout ce vol là parce que tu comptes sur la police, c'est ça ? Donc, comme tu es une femme, tu veux profiter l'occasion que la police va venir et tu passes le temps à voler avec la police. Le gouvernement sauve les gens comme toi. Mais c'est leur rôle, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est le rôle de protéger les bandits et les voleuses comme toi. Mais sache donc que comme tu veux utiliser, comme je connais et j'ai découvert ta super chérie. Maintenant, si je veux aussi travailler sur ça, comme je suis un spécimen rare tamourounais, je ne bouge pas. Je serai ici là pour profiter de chaque centime du loyer que j'ai payé. Tu vas voir. T'es sérieux ? Oui, je suis très sérieux. Là, tu es sérieux ? Oui. Ok, tu sais quoi ? Jusqu'ici, tu as eu droit à la gentille Cléo, elle qui veut t'aider, qui te donne des conseils, etc. Mais tu as déclenché la guerre. Donc, jusqu'à la fin de la semaine, je vais te faire vivre un enfer. Oh, ça, c'est une déclaration de Guinness? Dans ce cas, c'est le défi lancé, tu comprends non ? Chaque jour ici, chaque seconde passée dans cette chambre, je vais te faire, ça sera pour toi un enfer. Je vais faire en sorte que tu vives l'enfer. J'ai dit même, si tu tiens jusqu'à la fin de la semaine dans cette chambre, je paye le loyer jusqu'à la fin du mois. Et t'es dit qu'il n'y a pas eu de problème là-dedans. On lance les paris alors ? Ça marche. Défi relevé. Si toi, tu arrives à me supporter jusqu'à la fin de cette semaine, c'est moi qui paye le loyer la semaine prochaine. C'est moi qui paye le loyer la semaine prochaine. Tu as quel argent ? Pauvre fille, je t'ai trouvé dans la rue là-dedans, tu faisais la manche, tu n'allais même pas où dormir. Tu dis ce que tu fais partir le midi ici, là, des mandiens, ici, là, que tu parles à te demander à l'argent. Je t'ai trouvé dans la rue là-bas. Chez nous, là-bas, on appelle ça Nangaboko. On verra. Oui, tu es une Nangaboko quand même. Tu verras bien. Courage à toi, en tout cas, retourne sur ton nom. Tu es une Nangaboko en Europe. Une blanche Nangaboko, tu n'as pas honte. Jusqu'à lui payer une qui est main de loyer. Je parle de l'hombre sur le Dibam, pas parce qu'elle est pas vrai. C'est juste parce que chez nous, on respecte les femmes. On respecte les femmes. Mais je vais récupérer le lit là. Et on va voir comment tu vas t'en sortir. C'est vrai, avant. Nangaboko en Europe. Sous-titrage ST' 501